Bonjour à tous, dans un premier temps je vais juste rappeler le contexte pour ceux qui ne connaissent pas LiveRamp. LiveRamp c'est une société où on aide nos clients à consolider l'intégralité de leurs données quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, de les réconcilier à un niveau individu et de les aider à créer et à sécuriser l'ensemble des interactions avec ses clients sur l'ensemble de l'écosystème digital, média, marketing. Alors l'objectif c'est de parler de cette notion d'efficience et d'efficacité sans cookies mais c'est déjà de revenir quelques quelques mois en avance, quelques années en avance, savoir à quoi le cookie nous servait finalement, reprendre ces cas d'usages qui sont les plus importants. Finalement le cookie tiers sert à une marque surtout à faire de la connaissance client parce que n'a pas forcément suffisamment d'éléments sur ses propres clients donc se sert d'un écosystème externe pour enrichir et consolider cette connaissance. Il y a cette notion d'activation où bien sûr le cookie tiers permet également de reconnaître et là je parle pas d'individu mais reconnaître un device sur l'ensemble de l'écosystème média. Et enfin la notion de mesure où sans avoir besoin d'être logué le cookie tiers permet d'avoir un certain retour pour analyser et mesurer l'impact des campagnes. Finalement vu que ce cookie tiers disparaît, est en train de disparaître, il faut trouver des alternatives. Et avant de trouver des alternatives technologiques, il faut savoir comment on peut remplacer ces cas d'usages ou comment on peut continuer ces cas d'usages avec d'autres fonctions. Le premier c'est la first party data. Alexis et Adrien en ont parlé tout à l'heure, il faut capitaliser sur la first party data. C'est en marche forcée où les marques doivent capitaliser sur leur asset de données. Et également de l'autre côté, au niveau de l'offre, les publishers doivent également commencer de plus en plus à travailler sur l'authentification pour finalement rivaliser avec les mêmes armes que les plateformes Wall Gardens. Et enfin, il y a cette notion de collaboration où finalement, même si le cookie tiers est encore existant aujourd'hui pour quelques mois, les entreprises vont avoir besoin de créer des liens de collaboration avec l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir continuer à exploiter cette first party data sur l'ensemble de l'écosystème. C'est la raison pour laquelle LiveRamp s'est positionné sur cette notion de clean room qui va permettre aux clients et qui permet déjà d'avoir cette relation avec l'ensemble des partenaires. Et cette notion d'interopérabilité, quelle que soit la fonction, quelle que soit la plateforme qu'on utilise, si elle n'a pas un réseau, si elle n'est pas interopérable avec l'ensemble du marché, finalement on reviendra toujours au cookie tiers. Ensuite, si on revient un peu sur les alternatives au-delà de l'open web, parce que le cookie, le third party cookie, on en parle beaucoup pour l'open web, mais il y a déjà beaucoup de capacités, de possibilité d'adresser ses propres clients sans parler de cookie et sans parler d'open web. Et pour ça, on a déjà le retail media avec les e-commerçants et les retailers qui deviennent leur propre plateforme, leur propre carrefour d'audience et qui permettent aux marques d'investir leur budget média sur ces inventaires-là qui sont arrivés et se sont développés ces dernières années. Il y a également les wall garden. On parle de Amazon, de Meta, de Google, de Pinterest qui eux aussi finalement ont cette notion de données identifiées et qui commencent à développer et à proposer d'autres fonctionnalités comme de l'analyse, de la reconnaissance client et de l'activation sans cookie déjà depuis pas mal de temps. Et enfin, il y a un autre canal qui n'a jamais utilisé le moindre cookie et qui est en train de se développer et qui devient activable et mesurable et qui devient une alternative, c'est bien sûr la télé adressée. Et pour ça, l'Aivramp a créé des partenariats stratégiques avec l'ensemble des telcos, mais également avec l'ensemble des marques pour rendre une donnée first party activable et mesurable sur l'ensemble du parc français. Je ne donne pas énormément de chiffres, mais juste pour la télé adressée, il faut savoir qu'en fin 2023, on attend 9 millions de box, de foyers connectés et donc activables. Donc une vraie alternative au marketing multicanal. Sur cette notion de wall garden, je vais juste venir et donner un exemple de collaboration. C'est le partenariat que l'Aivramp a créé avec Amazon, non pas en tant que retailer, mais en tant que plateforme technologique et carrefour d'audience, où un annonceur va avoir la possibilité d'activer et de reconnaître ses clients sur l'ensemble des inventaires d'Amazon sans avoir à partager sa donnée first party. Donc il y a une synchronisation entre l'ID Amazon et l'ID iVramp qui permet justement de créer ces activations sécurisées. Au-delà de ces activations, il y a également la possibilité pour Amazon en tant que publisher, pour un annonceur qui n'a pas forcément passé par le premier chemin, d'avoir la capacité de lire l'identifiant LiveRamp et de pouvoir analyser, cibler, mesurer l'ensemble des campagnes sur les inventaires et sur les extensions d'audience. Et enfin, dans le partenariat avec Amazon, ça fait un écho avec l'ensemble du marché, de ce que veulent les annonceurs, c'est de ne plus sortir la donnée. Pourquoi le cookie sort a disparu ? C'est surtout pour une notion de sécurité et de contrôle de la donnée. Le fait de pouvoir s'intégrer directement au sein d'une cleanroom permet justement de contrôler ces données et de ne plus les sortir. Et donc c'est un des partenariats importants où demain les annonceurs vont pouvoir directement créer cet identifiant LiveRamp qui est reconnu sur le marché directement au sein de leur cleanroom. Ensuite, si on revient maintenant sur l'open web, notre sujet en lien direct avec le cookie sort, ce que je viens de dire, c'est que pourquoi le cookie sort a disparu ou est en train de disparaître ? C'est pour cette notion de sécurité, de transparence et de contrôle de la donnée. Et au-delà de ça, il y a cette notion d'écosystème. C'est que le cookie sort d'aujourd'hui est reconnu et activable, utilisable sur l'ensemble du marché. Quand on pense force partie data et activation sans cookie, on doit penser à l'écosystème et on doit penser à la reconnaissance de ses clients sur l'ensemble de l'écosystème. Il faut avoir des solutions qui vont être interopérables et qui vont surtout avoir une portée sur l'ensemble de l'écosystème. Sinon, on va être obligé de multiplier, de superposer les couches technologiques pour répondre à un canal, à une technologie, à un segment et à une activation en particulier. Et enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'initiatives d'identifiants qui remplacent le cookie, mais il faut penser aussi au reach. Quand on parle de reach, c'est avoir, très bien, j'ai un identifiant qui remplace le cookie, mais où est-ce que je vais pouvoir, quelle est sa portée, où est-ce que je vais pouvoir l'utiliser et quel est l'inventaire disponible aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de device, on parle d'individus. Donc on parle uniquement d'une personne qu'on va cibler depuis sa base client jusqu'à sa connexion sur un environnement logué ou sur un carrefour d'audience ou sur le site d'un retailer. LiveRamp a investi depuis plusieurs années sur cette notion de cookie-less. Juste pour un petit rappel technique, auparavant, les clients nous confiaient leurs bases de données, on les transformait en identifiant LiveRamp et ensuite, on avait une connexion au cookie avec l'ensemble des plateformes et qui permettait d'activer sur l'ensemble de l'écosystème. Ce qu'on a fait depuis quatre ans, c'est qu'on a appris aux plateformes et au carrefour d'audience les plus importants à lire cet identifiant LiveRamp, à le décrypter et pouvoir faire le lien entre un client dans une base de données et son parcours sur le carrefour d'audience, sur la plateforme sur laquelle il va passer. Donc on a remplacé tout le chemin du cookie par le Ramp ID. Donc c'est le même identifiant qui va servir à la réconciliation, à l'activation et bien sûr derrière à la mesure. Pour ça, on a également dû créer, je parlais tout à l'heure de reach ou d'écosystème, d'interopérabilité, on a créé des connexions avec l'ensemble du marché avec une vitesse intéressante qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un reach adressable suffisant pour pouvoir vous montrer tout à l'heure des cas d'usage sur des campagnes qui performent. Donc l'objectif a été déjà d'équiper les publishers, d'avoir suffisamment de carrefours d'audience en capacité de lire cet identifiant LiveRamp. Mais aussi derrière, entre la base client et le carrefours d'audience, il y a toute la chaîne technologique à qui il faut aussi apprendre à lire cet identifiant, le reconnaître et le rendre disponible. Donc on a une couverture qui est suffisante aujourd'hui pour permettre aux annonceurs de continuer à utiliser les cookies tant qu'il y en a, mais surtout d'avoir une vraie alternative et de commencer vraiment à opérer cette transition. Pour ça, juste un exemple rapide de panorama des éditeurs qui aujourd'hui travaillent avec LiveRamp et qui sont compatibles avec l'identifiant LiveRamp dans le monde et bien sûr en France avec la plupart des gros carrefours d'audience qui aujourd'hui sont déjà implémentés ou sont en cours d'implémentation et rendre leurs inventaires disponibles grâce au RampID. Ensuite, et c'est le sujet aujourd'hui, c'est comment garder de l'efficacité et comment créer une campagne qui va fonctionner avec un identifiant qui ne va pas être du cookie. La première chose, c'est déjà être sûr qu'on va améliorer le ROAS d'une campagne. Aujourd'hui, vous avez des études forestaires, je ne vais pas vous embêter que ça, mais qui prouvent déjà que depuis deux ans, les campagnes à audience équivalente, à budget équivalent, apportent déjà un retour sur investissement intéressant au même titre que le cookie. Il y a la notion d'augmenter le reach parce qu'aujourd'hui, même si on utilise encore le cookie, on a déjà des inventaires qui se sont passés du cookie depuis très longtemps. Je pense à Safari, Firefox. Aujourd'hui, on a la capacité de reconnaître des individus également sur ces inventaires et donc de mener des campagnes en double run avec du cookie et de l'identifiant sur ces inventaires-là. Ensuite, il y a augmenté l'efficacité parce que quand on crée une campagne, aujourd'hui, on raisonne à un nombre de devices, un nombre de terminaux qu'on va cibler. Là, on raisonne à l'individu. C'est pour ça qu'on augmente la performance et le retour sur l'investissement parce qu'on va vraiment toucher l'individu et non pas une multitude d'écrans qui potentiellement appartiennent à cet individu qui s'est connecté. Et enfin, vu qu'on parle d'individu et qu'on parle d'authentification de first party, tout ce qui est activé est mesurable parce que dans les partenariats qu'on a ficelés avec les plateformes, c'est la possibilité de récupérer aussi cet identifiant pour mesurer. C'est les quatre éléments importants qui nous amènent à la performance des campagnes. Et si je rentre un peu plus dans le détail de comment monter une campagne, et c'est la question que beaucoup nous posent aujourd'hui, c'est déjà de travailler sur les budgets. Aujourd'hui, pour qu'une campagne marche, il faut qu'elle ait du budget. C'est peut-être évident à dire, mais souvent, certains annonceurs ne vont pas forcément investir suffisamment pour une technologie qui est nouvelle. L'objectif, c'est vraiment de tester des campagnes qui ont le même investissement, le même budget qui était fait par le passé. Également, de bien déterminer les KPIs. Aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'on va aller chercher. Est-ce qu'on va aller chercher des KPIs médias, de performances, de conversions, d'attributions ? Il y a cette notion aussi de framework. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire de la b-test ? Est-ce qu'on va faire une campagne classique ? Est-ce qu'on va faire de la vidéo ? Est-ce qu'on va faire du display ? C'est important dès le départ de connaître le chemin qu'on va utiliser. Et ensuite, la taille d'audience. Pareil, il faut travailler à armes égales et il faut avoir des audiences significatives. Encore une fois, vu qu'on travaille à l'individu et plus au device ciblé, il faut que les audiences soient suffisamment importantes pour avoir un effet intéressant sur le média. Et enfin, la durée de campagne, bien sûr. Pour avoir les learnings, pour avoir les retours suffisants et pouvoir modifier une campagne en cours ou travailler sur ces enseignements, il faut du temps. Il faut que la campagne soit égale à celle que vous faisiez par le passé, donc plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça reste une conduite aux changements pour les entreprises, pour les agences. Parce qu'on n'a pas les mêmes indicateurs et l'indicateur clé, encore une fois, c'est l'individu et non pas le nombre d'impressions qu'on va avoir sur des différents devices. La preuve par l'exemple, c'est qu'il y a déjà 2-3 ans, on a commencé à faire des campagnes où l'objectif, ce n'était même pas de montrer une rentabilité, c'était déjà de montrer que le chemin fonctionne, fonctionnait entre une base client et un inventaire. Donc, on a mené des campagnes avec un acteur de la finance. Pareil, il a fait une campagne avec du cookie, une campagne sans, et il s'est aperçu que finalement, les résultats étaient probants, et surtout les résultats étaient les mêmes. Mais le premier indicateur, c'était de montrer que le chemin fonctionne. On peut cibler quelqu'un sans cookie sur un inventaire média. Ensuite, on a commencé à accélérer et à voir des campagnes qui ont apporté des vraies performances. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, déjà la possibilité d'avoir un reach incrémental sur des inventaires qui n'étaient plus disponibles aujourd'hui. On a vu des belles évolutions entre 16 et 25%. Il y a également cette notion, toujours pareil, en ciblant un individu, on arrive à baisser le CPM sur une campagne d'acquisition. Ensuite, également, toujours pareil, ce reach incrémental. On a des campagnes qui sont arrivées jusqu'à plus de 36% de reach incrémental sur l'ensemble des campagnes. Pour finir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bien sûr, c'est un gros changement pour les entreprises. Les solutions existent. Quel que soit l'outil ou quel que soit l'ID que vous allez utiliser, le maître mot, c'est vraiment cette notion de sécurité et d'interopérabilité. Encore une fois, si votre identifiant n'a qu'une portée très faible, vous allez devoir multiplier les couches technologiques et, finalement, perdre en efficacité de l'ensemble de vos ressources. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Ivan travaille avec l'ensemble de l'écosystème média pour créer ces connexions. Il faut imaginer un peu comme une constellation où on va avoir tous ces liens et les cleanrooms vont aider à ça, à avoir cette donnée chez soi, de la sécuriser et de la rendre activable sur l'ensemble de l'écosystème. Voilà.